On l'a vu quelques fois en septembre, il y a une nouvelle manifestation qui se tient actuellement devant la mairie de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension. Les images en direct derrière moi. On joint Adi Hassine qui est sur place. Adi, c'est l'aménagement de nouvelles pistes cyclables qui provoque ce mécontentement. Oui, exactement. On se trouve ce soir, Sophie, devant les bureaux de l'arrondissement Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, où se déroule cette manifestation depuis environ une heure. On est à seulement 20 minutes du début de la séance du conseil d'arrondissement, qui visiblement se déroule sous haute tension en présence d'un important déploiement policier. Pourquoi? Parce que d'un côté, vous avez ceux qui sont opposés au projet de pistes cyclables. Alors vous les voyez. Et de l'autre côté, complètement, ce sont des contre-manifestants qui, eux, veulent des pistes cyclables dans Parc-Extension. Et la raison pour laquelle ça suscite autant la controverse et divise tout le quartier, c'est que ce projet de pistes cyclables fait en sorte que la Ville doit soustraire 250 places de stationnement. Je suis content de quelques réactions qu'on a recueillies. Moi, personnellement, ce qui m'horripile là-dedans, c'est qu'elle nous les impose sans consultation publique, sans permettre aux gens de délibérer entre eux, sans permettre aux gens de s'organiser pour trouver des propositions et des idées. J'habite Parc-Extension parce que je n'ai pas les moyens d'habiter dans un autre quartier. Donc là, je me retrouve sans alternative. Je suis complètement démunie. Je ne sais pas du tout ce que je vais faire. Je ne suis pas certaine que je ferais du vélo dans la métropole s'il n'y avait pas des pistes cyclables protégées. Puis c'est sûr que j'étais très enthousiaste quand j'ai vu qu'il allait y avoir des pistes cyclables dans mon quartier. Puis j'aimerais ça que ce projet-là, finalement, soit rassembleur, que tout le monde voit les bienfaits de ça. Ce n'est pas juste des pistes cyclables, c'est aussi une amélioration de la qualité de vie. On n'enlève pas les places de stationnement à M. X qui reste sur Kerb. Ce n'est pas à lui, cette place-là. C'est la rue. Elle appartient à tout le monde. Dans plein de villes à travers le monde, c'est impossible de se stationner devant chez soi. Alors Sophie, on a assisté ce soir à des scènes de confrontation entre les manifestants et les contre-manifestants. Visiblement, c'est un enjeu qui divise le quartier par extension. La semaine passée, c'est dans Saint-Michel qu'on a vu de telles manifestations. Mais voilà, ça se déroule évidemment en présence des policiers. Tout semble, pour l'instant, se dérouler assez correctement. Voilà. Merci beaucoup, Adi.